La glycine pousse, les muscles poussent, l'ordinateur plante, la terre voit la pluie. La glycine, les muscles, l' obligatoire, l'hypologie, l'ibrille, ... «Sprouchon » «Igi » «Ini ti bruhi » «A muscle pushes » «A computer crashes » «Land drinks in the rain » «Wisteria plants » «Grow » «Il computer sta bloccando » «La terra beve la pioggia » «I muscoli crescono » «La glicina cresce » «Nous avons envie de lire Grègue » Mais, lisons plutôt « cri » ou « crie ». En français, ça c'est « crie », « crie ». Avec un « e », ça devient une langue et une femme. Elles viennent de la tribu indigène canadienne, que les Français d'abord enregistrèrent comme « chéristinum » puis appellèrent « crie ». C'est plus commun. Une crie, quand elle écrit en français ou au français, elle écrit « crie ». Quand elle crie et crie un « crie », elle s'appelle « nechi naroak » mais pas toujours. 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 « continue » être, b plus i plus e plus are, ear l'oreille, bird l'ours, ou tout bird, porter, soutenir, supporter, plus d, beard, la barbe, et si on ajoute un y, ça sonne comme un oiseau, bird, son prénom, f, e, n, why, funny birdie, drôle de nom, drôle d'oiseau, et en effet, à l'oferlina, on lui a changé ça, on l'a appelé Francis Nicola, et elle est devenue cristalliste, on dirait aujourd'hui performance artiste, elle portait son vêtement crie, et elle interprétait des poèmes, le plus souvent celle d'une autre femme, qui elle n'était pas crie, elle était métisse, elle était moitié moitié inglaise, moitié morocque, half a glida, half morocque, son père venait d'une grande famille de chef morocque, il était polyglotte et diplomate, sa mère, elle, elle venait de Londres, d'une riche famille, elle venait aussi de beaucoup de souffrance, ils appellèrent leur fille, Pauline, Pauline Johnson, mais elle, elle s'appelait T comme télépathie, elle s'appelait A, E comme Eros, elle s'appelait K comme Keros, A comme R, H comme le souffle, I comme L comme Liris, O comme Liris, O comme Liris, O comme Loriden, N comme Norme, W comme comme «doubler », « apprendre », « à », « k » comme « nice », « e » comme « evermore ». Un nom « roc », qui veut dire « double rancou », qui veut dire « double collé », ou « monnaie », qui veut dire « double ». T'ekahinoake, quand elle performait, dans un premier temps, ou en tout cas la moitié du temps, elle était en train de parler en place de réception anglaise. L'autre moitié, elle portait un habit moroc, un collage de maison, avec notamment des griffes d'ours qu'on collait autour du cou, et une plume d'aigle dans les cheveux. Deux langues, l'une dans l'autre, l'une sous l'autre. Deux robes, l'une après l'autre. Deux collines, là, tout le temps, comme les deux portes identiques de la maison où elle grandit. D'un côté, une porte vers la forêt, pour que viennent les Indiens. de l'autre, une route ouverte par les colons. Ainsi, restait-elle indépendante, sans mari, sans famille, sans famille, sans mari, parce qu'elle était célèbre. Des deux côtés de l'Atlantique, cependant, son public restait constamment blanc. Et ses poèmes étaient toujours en anglais. En plus, selon l'histoire, Frances Nikawa, où on préfèrera l'appeler Fanny Birdie, et Pauline Johnson, ne se sont jamais rencontrées. Même si Fanny Birdie a repris, a interprété sur scène, beaucoup de poèmes de Pauline. Mais, dans un monde autre qu'on peut préférer au nôtre, elles se sont rencontrées. Elles se sont tombées à nombreuses, ou pas. En tout cas, elles ont travaillées ensemble, performées souvent ensemble. Et... Le choix des textes était assez incongru. Ça allait d'une première écriture du dictionnaire des amants et des amantes, que Zeig et Wittig ont repris par la suite, à des choses plus improbables, comme un long texte dont j'ai ici un tout petit extrait, à la poème fiction, de Ractor, un générateur de textes qui possédait une random access memory de 64K, en 1984, et qui a écrit la chose suivante, reprise par Decajane et Fanny Birdie. Bill sings du Sarah, ou Petros Travidaires de Mara. Sarah sings du Maya. Peut-être qu'ils font autrement dangerous things together, comme manger de la nuit, ou se caresser, chanter le chagrin, Scandalonjoie. pour le flou, Et c'est mieux, ce qui est en train, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, qu'ils font des soucis, un peu, c'est mieux ? C'est avec ces machines à écrire qu'elles ont commencé à carrément réécrire toute l'oeuvre que Pauline avait écrite toute seule. Where the farthest forest fires have spread, scorching relentlessly the coolest lands, de petites fleurs sauvages soulèdent leurs têtes fluo and life revives and blossoms à nouveau. Hashtag Fireflowers 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 Fiore di foco Fireflowers Fireflowers De feu-fleur De feu-fleur De feu-fleur Un feu-fautias Un feu-di-fuoco Fireflowers Fleur-fautias Nous sommes le 3 mai L'ordinateur La glissine Pousse Merci Applaudissements 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 Merci Merci.